Désolé les frères et sœurs qui me suivent, ici je ne fais pas trop de snaps, j'ai eu 2-3 petits problèmes. En tout cas, sachez que mon cœur est avec vous, mes poumons sont avec les clefs, je rigole. Ne vous inquiétez pas, on revient bientôt, et je dis bigot parce que j'ai un problème de bigot, donc dès que j'en récupère un charme, on fera des snaps tout le temps. Et en tout cas, être comme Mabrou, qui a tous ceux qui sont musulmans et qui m'ont fêté l'Aïd, ça m'a fait grave plaisir, il y a même des français qui m'ont souhaité l'Aïd. C'est respectueux parce que nous, on leur dit joyeux Noël, et franchement ça m'a fait grave plaisir. Et ça m'a fait rire aussi parce que toutes les petites kahba, elles n'ont pas attendu longtemps, pour se mettre en mini-jupe, elles n'ont pas attendu longtemps après le ramadan. Non, continuez comme ça, vous allez réussir. Ah les filles, et voilà, moi je n'ai plus réussi à draguer de femme. Après tout ce que je dis sur elle, c'est incroyable, il y a une femme qui m'a attrapé. Ah ben, c'est pas bien comment tu parles de nous, je dis, tu vois ça va, si tu te sens visé, c'est que tu es une femme bien kahba. Et surtout, une grosse pensée pour tous les frérots enfermés, encore une fois, et on a une grosse, grosse, grosse pensée pour le frère qui est mort, là, Rahmou, le petit Amaï, de Sapriès, le petit frérot du quartier, il est mort en moto, il y a trois jours. Là, Rahmou, je n'ai pas pu faire de story, mais voilà, c'était grave. Dans mon cœur, et voilà, je n'ai pas aimé beaucoup de choses, parce que les gens, même quand ils sont morts, ils trouvent le moyen de critiquer. Ah ouais, il n'avait qu'à pas rouler en moto, ou quoi que ce soit, même des morts, vous les enterrez, bon, de ne pas taire que vous êtes. Là, il y a Rahmou au frérot, et au lieu de parler comme ça des gens, conseillez les petits frères pour pas qu'ils font la même chose, mais ne critiquez pas quelqu'un qui est déjà mort, même s'il a fait les plus grosses cadres du monde. Et ouais, on va tous mourir. Il n'y a personne qui vit éternellement. Ne critiquez pas les gens, parce que vous pourrez mourir et ils feront pareil. Donc, moi, même mon pire ennemi, mon pire ennemi, il fait des trucs de malade. J'entends qu'il est mort. Je dirai Allah à Rahmou, et je ne lui souhaiterai que le bonheur dans la prochaine vie. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Et voilà, tout le monde y fait des erreurs. Tout le monde peut mourir. N'importe comment, que ce soit en voiture. Il serait mort en cheval, vous aurez dit, ah, mais il a fait du cheval. Vous trouvez toujours moyen de critiquer. Faites votre vie. Si vous ne parlez pas, c'est mieux. Ne dites pas des conneries comme ça. Bon, là, j'ai entendu deux, trois trucs. Je voulais casser des têtes. Bande de merde. De toute façon, les soi-disant bonhommes, vous êtes devenus encore pire que les femmes. On disait, ouais, les mères de famille assis sur les bancs, c'est des commères. Mais vous, vous êtes des Homer Simpson. Vous êtes encore pire que tout le monde. Bande de grosse merde. Vous savez où aller quand il faut. Bande de merde. Faites-vous. J'ai une petite histoire pour vous. Il y a un gamin du quartier, sa mère, elle lui a donné 50 euros pour la haine. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté de la vodka, il a appelé une femme. La femme, elle est venue. Lui, il était avec trois potes à lui. Il parlait avec la femme, moi, on est ensemble, toi et moi. Il regardait ses potes, il disait, c'est ma meuf, c'est pas ta meuf, c'est ma meuf, c'est pas ta meuf. Et après ça, ils sont allés dans un hôtel, il était avec ses potes, elle à l'attente des copines, ses copines, elles n'ont pas pu venir. Et d'un coup, il y a un pote à lui, il a talk-talké, mais lui, il n'a pas bu, il n'a rien fait, il est venu juste deux minutes pour les voir. Il a dit à la meuf, je peux te parler. Deux secondes, je te parle. Elle lui a dit, ouais. Il a pris la meuf, il est parti dormir avec, et les autres, il les attendait à l'hôtel. Lui, il disait, c'est ma meuf, c'est pas ta... Voilà. C'est lui qui disait, c'est ma meuf, c'est pas ta meuf, c'est ma meuf. Bah lui, Meskine, il a usé de l'argent, il a tout fait, il mettait la musique de Jules, t'es à moi, chiquita, tu sais pas quoi ? Et Meskine, il n'a rien fait. Voilà, c'est pour ça, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Prenez pas d'alcool, restez droits, les frères.